Et bien salut, rebonjour, rebonsoir, rebonjour tout le monde. On est dans le tour dans le Rise of Tomb Raider, comme vous le voyez. Et pourquoi, si comme vous le voyez aussi, j'ai terminé à 100% le jeu, alors pourquoi est-ce qu'on y retourne ? Et bien, je suis sûr que vous l'avez remarqué, mais c'est pour ça. Ça s'appelle le Manor des Crofts. Je suis allé voir ce que c'était, j'ai cru que c'était des bonus, mais en fait non. Je crois que c'est d'autres DLC. Attends, on va démarrer ici. Question, il s'y a eu le cauchemar. Il s'y a eu le petit supplément où apparemment on va incarner Lara Croft, mais cette fois-ci chez elle. Donc, je ne cherchais pas à comprendre pourquoi, mais moi en fait, j'ai sauté le tout début juste pour voir si je pouvais y jouer, parce qu'il y avait une histoire de VR, comme vous voyez. Mais apparemment, on peut peut-être s'en passer. Donc, on va faire ensemble un nouveau truc que je n'ai jamais vu, c'est la première fois de ma vie. Et ça s'appelle Les Lieux du Sang. Alors, on va vraiment le découvrir ensemble, ce que c'est l'histoire. Là, on va dire Blue Tide. C'est important, c'est l'exposition dans la collection de documents. Donc là, il va vraiment falloir foulier partout. Est-ce qu'à part un truc du manoir sur le ciel pour terminer l'histoire ? Forcément, il est sympa le manoir. Super, une sorte de chasse au trésor dans sa propre maison, ou une scape game. Ah, puis faites que ce soit intéressant, faites qu'il n'y ait pas trop de bastons, faites qu'il y ait des énigmes, faites qu'on ne se paye pas trop de prise de tête, faites que ce soit un Tomb Raider dans un manoir. Ultime notification à Lara Croft, en tant que propriétaire occupante des lieux. L'héritage. Notification vous est adressée dans le but de mettre officiellement un terme à votre possession du manoir Croft. Vous devez impérativement quitter les lieux dans les plus brefs délais et rendre la propriété du dit manoir à Atlas de Mornay, exécuteur testamentaire. Lara, il est regrettable que tu me forces à agir à ce sujet. Sympa. Mais qu'il en soit ainsi. Comme tu le sais, tes parents m'ont nommé exécuteur testamentaire au cas où il disparaîtrait. Depuis la disparition de ta mère, sa mort n'a jamais été déclarée dès que maintenant. Et compte tenu des circonstances de la mort de ton père, il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas rédigé ses dernières volontés dans un testament en bonne et due forme. Malheureusement, tu n'as plus aucun droit sur ce manoir. Je suis prêt à négocier une modeste allocation fondée sur la confiance uniquement si tu quittes le manoir d'ici à la fin de la semaine. Ne t'oppose pas à moi sur ce sujet-là. Ta mère n'aurait pas venu ça, affectueusement, à Atlas. Il doit bien y avoir un testament. Quel fumier ! Ou quelque chose dans le manoir qui me mettrait sur la piste de ce qui a pu arriver à maman. Forcément. Le coffre de papa. Voyons voir ça, justement. Ah oui, mais je n'ai pas le code, c'est ça ? Il me faut la bonne combinaison. Elle est sans doute dans les affaires de papa. Peut-être dans la bibliothèque. Sans doute. Ma couronne d'anniversaire. J'en étais tellement fière. Ah, mais t'es minute quand t'es petite. C'est mon écriture. J'écrivais plutôt bien. Ouh, ça aurait l'air d'aller. C'est ton bureau, celui-là ? Non, c'est celui-là, ton père. Alors, forcément. Alors, qu'est-ce que par contre, là, du coup, on ne peut pas sauter les tests parce qu'on a besoin de les écouter. Donc, on va les écouter. Mais vous avez une drôle de chose ce soir. Contre toute attente, il s'est fait une rencontre qui n'aurait peut-être jamais dû avoir lieu. J'étais tellement appelé par mon travail, préoccupé par mes récentes découvertes, que je ne prêtais aucune attention à ce qui m'entourait. Elle était assise là, assise à la même table que moi, à la bibliothèque. Elle s'appelle Amélia. Et apparemment, elle étudiait juste à côté de moi l'histoire de l'art, entre autres choses. Un peu contre mon gré, je lui ai fait part de mes recherches. Je voulais voir sa réaction. Elle ne m'a pas déçu. Tout à coup, j'avais l'impression de jouer une partie mentale des secs. Nous avancions chacun nos arguments et nos contre-arguments. À un moment, la bibliothécaire a même dû nous demander de baisser d'un ton, comme si elle s'adressait à des enfants. Je me sens bête de ne jamais l'avoir remarquée. Elle est brillante. Et pour la première fois, autant que je m'en souvienne, quelqu'un confronte mes idées. À dire vrai, j'ignore si elle est aussi euphorique que je le suis actuellement. Mais je dois dire que notre conversation était mutuellement stimulante. Pour la première fois depuis très longtemps, je pense à autre chose que mes recherches. J'espère qu'elle sera là encore demain pour poursuivre notre débat. Mes parents formaient une équipe de choc. Dès le début, ils confrontaient leurs idées. Ah bah oui, forcément, hein. T'as pas rêvé que j'aille à Oxford. Mais je préférais l'université de Londres. Chacun ses goûts. Il a l'air vrai. Un jour, Ross m'a proposé de me fabriquer un faux diplôme pour le montrer à papa. C'est pas bon. En tout cas, c'est sûr. C'était un vrai gamin, ses parents. Ah ! C'est quoi ? D'accord. Et tiens, un bustier. C'est sans doute mon grand-père, Benjamin. Benjamin Croft, je présume. Peut-être sur les épaules. Et ça, c'est une petite famille, j'en déduis. Une photo de papa avec Anna. Ah non, je veux dire ce que j'ai dit. J'ai toujours détesté porter des robes. Mais celle-ci avait une belle couleur. Ouais, dommage qu'il y ait une mauvaise personne sur l'image. Qu'est-ce que c'est que ça ? La carte de papa des cités perdues de la Syrie du Nord. Sans le savoir, il était sur le point de découvrir le tombeau du prophète. Ah ben oui. Ah oui, ça fait donc suite à ce qu'on a fait. Ça fait suite au jeu tout ça. D'accord. J'étais en train de me poser la question, mais oui, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'un des masques Yorubat, papa. Un ami qu'il avait rencontré lors d'une expédition au Nigeria lui avait offert. Ouais. Il n'est pas en bon état, mais... C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? J'ai fini par présenter Richard à ma famille. La rencontre s'est déroulée comme je l'avais imaginé. Ma mère fut glaciale, mais polie. Mon père s'en est totalement désintéressé. Quant à Atlas, il fit preuve d'un mépris à peine voilé. Il est évident qu'il n'approuve pas cette relation. À leurs yeux, Lord Croft est l'homme qui leur a volé leur fille adorée et qui a brisé ses fiançailles avec un autre. De toute façon, je n'aurais jamais épousé ce répugnant comte de Farindon. Ceci explique cela. On aurait pu penser qu'il se serait réjoui que je sois courtisé par un véritable Lord du royaume. Mais comme il s'agit de Richard Croft, pour eux, c'est l'homme qui, à lui seul, a brisé une famille autrefois idéale. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. J'ai vu comment Richard a réagi à leurs insultes subtiles et à leur manque de respect. Avec élégance et calme, je sais qu'il l'a fait pour moi. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Je vais certainement briser le cœur de maman, mais je ne suis pas faite pour la vie qu'elle a imaginée pour moi. Le temps que j'ai passé aux côtés de Richard m'a ouvert les yeux. Oh, c'est mignon ! Ça n'a pas dû être facile pour maman d'aller à l'encontre des soies de sa famille. Mais je suis heureuse qu'elle l'ait fait. C'est ce qui t'a permis d'être en vie, alors oui, tu peux être heureuse. Heureusement qu'on a nos instits de survie pour détecter les trucs. Tiens, c'est quoi ça ? Le livre de papa sur les mythes d'immortalité. Il me servira sûrement dans mes recherches. On a déjà trouvé le truc, pour info. Enfin, il y aura peut-être pour d'autres trucs, on ne sait jamais. Bon, on va nous faire trouver un code et un testament d'urgence. À la porte de la bibliothèque. Alors, attends une minute. Il y a ça que je voudrais voir. C'est la carte que j'ai créée pour ma première expédition avec papa. Elle indique l'accès à la bibliothèque par les couloirs des domestiques. Tiens, tiens, tiens. Ça semble intéressant. Je peux peut-être accéder à la bibliothèque en passant par l'ancien couloir que les domestiques empruntaient. Les artefacts que papa a rapportés de la vallée du Nil. J'ai toujours adoré les observer. Ah, ben, je peux comprendre. Papa a commencé à s'intéresser aux mythes d'immortalité à son retour d'Egypte. Ah, ben, oui. Ça peut se comprendre. Bon, alors, la bibliothèque, qu'est-ce qu'il y a ? Fermé. Il doit y avoir un autre accès. Ouais. Par ici, je présume. Il fait trop sombre. Il me faut une lampe de poche. T'as pas ton matériel sur toi. T'es chez toi, t'as le droit de le porter. Ah, j'imagine qu'elle te laisse à tout fermer au cas où. Ah oui, il est déjà eu du peur. Alors maintenant... Qu'est-ce que c'est que ça ? Coucou, papa. J'ai pas mal repensé à maman ces derniers temps. J'aurais aimé la connaître plus. Comment vous vous êtes rencontrés ? Comment elle était ? Winston m'a dit qu'elle était une artiste talentueuse. Est-ce que ses tableaux sont dans l'aile ouest ? Et puis... Je voulais juste savoir... Est-ce qu'elle m'aimait, papa ? Est-ce qu'elle le disait ? C'est peut-être bête, mais... Tu voudras bien me parler d'elle la prochaine fois quand j'entre de l'école ? Aïe, aïe, aïe. Il y a des sujets sensibles. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bien le bonjour, c'est un mancelot. Mancelot ? Ne vous en faites pas. Je ne toucherai pas à votre épée cette fois. On ne me dit pas que tu faisais ça quand tu étais à une. On me dit ça, mais on l'a tous fait à un moment donné. Lara, j'ai pris connaissance du rapport rédigé par ton thérapeute. J'avoue que j'ai été surpris que ton bilan de santé soit si correct. Toutefois, je doute que tu aies aussi facilement abandonné tes croyances irrationnelles. Ah, c'est son nom que le temps pour moi. Dis-moi, où étais-tu passé ces dernières semaines ? Ma secrétaire a découvert que tu avais réservé un vol pour la Turquie, le vin. Cela m'étonnerait que tu y sois allé pour le tourisme, comme tu l'as prétendu à la douane. Je sais que tu n'y jotes quelque chose et je ne peux tolérer de te laisser utiliser les biens des crofts pour céder à la même obsession qui a conduit ma sœur à la mort. Il n'est pas trop tard pour renoncer volontairement à tes droits sur le manoir. Si tu refuses, je trouverai bien un moyen de t'en exclure. Affectueusement, Atlas. Non mais sérieux ? Un problème, hein ? Vraiment un truc contre les crofts, lui. Le grand sale. J'adore le jouer-là quand j'ai t'inquiète. Il faudra le restaurer en priorité. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce que j'ai vu que ça ? Une figurine d'un phénix. Je parie que c'était l'idée que papa avait de l'immortalité. Renaitre de ses cendres pour un nouveau départ. J'imagine, oui. On est tous obsédés par l'immortalité parce qu'on a peur de mourir. C'est comme ça. La mort fait partie de la vie et la vie de la mort. C'est un atout. Qu'est-ce que tu sais que ça ? Tiens, ça s'appartient à Anna. Ses affaires sont pourtant principalement dans la dépendance. Qu'est-ce qu'elle faisait ici ? Il y en a qui ont le sens de l'humour. C'est vrai qu'il y a marqué « Arrêtez de fumer, mais mon amour, tu parles ! » Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Nathalie le manquant. Il faut un passe-partout. Il y en a encore des trucs à trouver. Lara, tu sais que l'accès à l'est d'Ouest est interdit. Désolée, je voulais juste voir. On en a déjà parlé. La pièce de maman était là-bas. Écoute, ne reste pas ici, ma mère. Papa voulait toujours protéger l'Aile-Ouest. On se demande pourquoi. Ah, il l'a encore fait. Fermé. Il me faut une clé pour ouvrir. Ah oui, la ronde Marie des Croft. Je ne peux même pas viser, je n'ai pas d'armes. En même temps, chez moi... Que faites-vous assise par terre, mademoiselle Lara ? J'observe la boussole. Je réfléchis. Et à quel sujet, si j'ose demander ? Je rêve de découvrir des terres éloignées. De partir à l'aventure. Je suis sûr que c'est là. Vous avez une âme, l'exploitatrice. Mais ne grandissez pas trop. Ah, ça, c'est pas gagné. Salut, Jonah. Désolée de ne pas t'avoir contacté plus tôt. J'ai entrepris quelques recherches dans le manoir. Beaucoup de choses se sont passées. Et j'ai besoin de réfléchir à la prochaine étape. Ce vieux manoir est rempli de souvenirs et de secrets. Donc l'Atlas a tellement fait des pieds et des mains pour m'en tenir éloignée que je ne suis plus sûre de vouloir le garder. Mais après tous ces événements, je peux peut-être découvrir la valeur qu'il a pour moi. Découvrir s'il vaut la peine que je me batte pour lui. Je te préviendrai de l'avancée des choses à mon retour à Londres. Ah ben ça. Et ça, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ça pourrait être pratique pour ma prochaine expédition. Une lampe de poche. Ah, parfait. Mais enfin, une lampe de poche. Avec ça, je vais pouvoir explorer les coins les plus sœurs. Elle est là. Mais d'abord, un peu de lecture. J'ai reçu l'offre par courrier la semaine dernière. Mais je n'en ai pas encore parlé à Richard. Il est parti pour le Tibet et je dois l'y rejoindre dans les prochains jours. Je ne lui ai jamais dit que j'essayais de vendre mes œuvres. D'ailleurs, jamais je n'aurais cru que ça marcherait. Mais je ne peux pas refuser une tournée des galeries. Même si ça va m'éloigner de l'Angleterre pendant une année. Je débuterai à New York avant de traverser les États-Unis. Rien qu'écrire ces mots me donne déjà le tournis. En me mariant avec Richard, je m'attendais à ne peindre plus que pour le plaisir. Mais Richard ne le voyait pas de cet œil. C'est lui qui m'a aménagé mon atelier et mon studio. Sans son aide, je serais certainement encore en train de peindre de tristes paysages. Alors désormais, j'ai la profonde impression que si je partais maintenant, je le trahirais. Cette pensée le fera sans doute rire et il insistera pour que j'accepte, même si je sais qu'il aura le cœur brisé à l'idée que je sois loin de lui. Pas une fois, il ne m'a demandé de sacrifier une partie de ma vie pour la sienne. Bien entendu, au fil des années, je l'ai fait de mille petites façons. Mais jamais il ne me l'a demandé. Cette discussion peut attendre. Je le rejoindrai bientôt au Tibet. Je ne veux pas lui faire de l'ombre. Je serai à ses côtés pour son heure de gloire. Tout comme, je le sais, il sera près de moi, mon moment venu. Oh, ils sont vraiment parfaits au fil. Ah ben ils se sont bien trouvés tous les deux. Tiens donc l'atelier s'il avait vraiment un problème. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Depuis que tu es rentré de ton expédition au Yamata, ton comportement changeant m'inquiète un peu plus chaque jour. J'imagine que tu as du super un jeu dramatique et que ton comportement est un appel à l'aide. Sache que je te comprends tout à fait. Anna et moi avons estimé qu'il était temps que tu sois suivi par un professionnel. Anna ! J'ai pris la liberté de t'organiser un rendez-vous avec l'un de mes collègues les plus brillants. Tu recevras tous les renseignements par la poste sous peu. Je tiens à souligner l'importance de ce rendez-vous, Lara. En tant qu'exécuteur testamentaire, il est de mon devoir de m'assurer que tu es entre de bonnes mains. Et je vais être direct. Tu agis comme ton père lorsqu'il était au plus bas. A l'époque, il avait même failli perdre le manoir, d'ailleurs. Je n'aimerais pas que tu reproduises ses erreurs. Je te conseille donc d'accepter l'aide que je t'offre. Affectueusement. Le titre, Une menace subtile, est bien trouvé. Et d'ailleurs, ça s'est passé. Le Yamatai, c'était après le premier de la trilogie. C'est après être revenu de l'île. L'île japonais. Ah ben dis donc, il y a tout ce qui est lié. Qu'est-ce que c'est ? Encore un artefact d'immortalité qui appartient à mon père. C'est Ross qui le lui avait acheté à un vendeur en Grèce. Des serpents qui se mordent la queue. Ou Roboros. Forcément. Alors par contre, je tiens à préciser un truc. Je ne sais pas combien de temps on doit suivre. Parce que je ne connais absolument pas le jeu. Alors on va se contenter d'explorer un peu. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai un doute. Il faudrait vraiment que je me penche sur mes ancêtres un de ces jours. Ouais, parce que lui, à part la tête au carré, là, oui, tête au carré, je ne vois pas trop ce que ça peut être. Ça va être un cousin très éloigné qui est mort il y a plus de deux ans. La barbe. En tout cas, cet atlet, ce cher oncle-atlet, c'est vraiment agaçant. Secret. Amélia, la nouvelle est arrivée aux oreilles de maman. Elle est au courant que tu as rompu tes fiançailles avec le compte de Farindon. Elle est très inquiète, mais pour le moment, elle contrôle la situation. Pour tout le monde, tu te poses juste des questions innocentes. Mais dès que la nouvelle de ta relation avec Lord Croft sera rendue publique, il sera trop tard. Notre nom sera souillé autant que l'est déjà l'homme que tu as choisi. Tu ne vois pas à quel point tu es égoïste, Amélia. Pense au moins à notre famille. Tu es une de Mornay. Tout ce que tu fais nous affecte tous. Je vais bientôt venir à Londres. Ne fais rien d'idiot avant qu'on ait pu se parler. Ah, un peu tard, parce que vu que Lara existe, j'en ai dû, vu qu'elle s'est déjà mariée. Ils ont vraiment un problème du côté de la mère. Enfin, à part la mère. Oh là, alors, alors, s'il vous plaît, non, non. Cet endroit est une ruine. Ouais, mais c'est ta maison. Enfin bon, je serais peut-être mieux de le laisser à mon oncle. Ça, c'est pas la meilleure des idées. Il paraît que pour tester la solidité d'une relation, il faut voyager ensemble. Eh bien, je dois admettre qu'Amélia et moi avons réussi ce test au la main. Ces derniers mois, par son Égypte, ont été extraordinaires. Ross s'entend à merveille avec elle. Ils ont même passé des nuits entières à boire et à jouer aux cartes. Malgré la très bonne éducation qu'elle a reçue, Amélia s'est investie encore plus que moi. Elle a trouvé sa place et a créé un lien de grande empathie avec la population locale. Grâce à elle, j'ai fait une découverte inattendue. Dans la vieille ville, elle a réussi à convaincre un vendeur d'artefacts de me vendre un magnifique parchemin tibétain assez insolite. Je pense qu'il contient peut-être des informations au sujet d'un rituel d'immortalité. Je crois qu'il est temps pour moi de passer à l'étape suivante avec Amélia. En fait, je ne peux plus attendre. Je vais lui demander sa main de main. Sous le soleil, il se tient au milieu de la poussière et de la ruine. C'est très romantique. Ça ne m'étonne pas qu'il lui ait demandé de l'épouser dès qu'il en a eu l'idée. Par contre, dans un endroit aussi vieillot, c'était peut-être pas la meilleure solution. Et là, qu'est-ce qu'il y a par ici ? C'est fermé, évidemment. C'est fermé. Tant qu'on n'a pas le passe-partout, on ne peut rien faire. En tout cas, c'est qui qui a rangé ça ? Si c'est notre ouclate lasse... Je me suis curieux de voir comment vont ses relations avec ce côté de sa famille. Amélia, je sais que nous avons eu quelques différents, toi et moi, ces dernières années. J'essayais de faire preuve d'ouverture d'esprit quant à ta relation avec Richard, mais je ne peux pas te laisser partir sur cette expédition mal conçue sans te faire part de mes craintes. Tu accordes de l'importance aux théories de Richard. Selon toi, il aurait peut-être même découvert une vérité ancienne inconnue. Mais je ne vois pas sur quoi ces affirmations sont fondées. Et si tu as su me convaincre par le passé, cette fois, je ne peux pas te laisser ruiner ce qu'il reste de ton nom et de ta réputation, ni même de notre famille, pour une croisade qui n'a aucun sens. Je vais aller voir les investisseurs de Richard pour leur expliquer à quoi sert leur argent. Mais je voulais te laisser l'opportunité de mettre un terme à tout ça, toi-même. Je t'en prie, ne pars pas au Tibet. Si ce n'est pas pour moi, fais-le au moins pour Lara. Hum hum. Ah, il y a un problème du côté de la famille. Toujours aussi glauque. Ah bah, tu m'étonnes. Je m'en se croirais dans les catacombes. Avec une forte odeur de vin. Vu ça, il y avait un Lara. Ah ah ! Cher Lord, J'espère que cette nuit-ci vous trouvera en bonne santé et sur la voie du succès de votre expédition. Avant de vous ennuyer avec les affaires immobilières, je vais vous raconter les bêtises de notre petit ange. Comme à notre habitude, nous nous sommes adonnés à une partie des chèques. Pendant la partie, elle a abordé le sujet de sa mère. Le souvenir qu'elle a d'elle semble s'estomper. Elle a donc demandé à avoir accès à l'atelier de madame que vous avez verrouillé pour pouvoir jouer sur le piano de sa mère. Elle est entrée dans une rage folle quand elle a su qu'elle n'était pas autorisée à y aller. Elle a déjà des émotions très fortes pour un enfant si jeune. Plus tard dans la journée, elle m'a tendu un piège dans le congélateur-chambre, pour tout vous dire. Avant même de comprendre ce qui se passait, je me suis retrouvé enfermé à l'intérieur. Madame Sheffield m'a retrouvé une heure plus tard, congelé et quelque peu irrité. Il nous a fallu encore une heure pour retrouver Lara. Bien entendu, je connais toutes ses cachettes, mais cette fois, elle avait fait en sorte que je ne la trouve pas. C'est certainement mon sens de l'observation, je sais lorsqu'elle est de mauvaise humeur. Cher Lorde, si je peux me permettre, vous lui manquez terriblement. Elle s'ennuie de son papa. Je vous en prie, essayez de l'appeler dès que vous le pouvez. Pauvre Winston, je me souviens, j'étais tellement en colère. Il a toujours montré beaucoup de patience à mon égard. C'est le majordome. Ça veut dire qu'à ton âge, tu ne devais pas être très... gentil-gentil. Mais bon. Le roi en T1. Cette fois, je vais gagner, Winston. Vous êtes futé. Mais depuis le temps, vous devriez savoir que la victoire, ce n'est pas le plus important. La reine en F6. Échec. Facile à dire pour toi, tu gagnes toujours. Le cavalier prend la reine. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut profiter du voyage, la reine. Ne vous ruez pas sur la victoire. Le fou en E7. Je sais, Winston, je veux juste... Oh, je ne l'avais pas vu. Vous devriez aussi savoir que personne ne me bat à ce jeu. Je me suis échec et mal. Un jour, je gagnerai. Je jouais souvent aux échecs sur cette table avec Winston, notre majordome. Ah oui, c'est ça. Jamais gagné. Je choisissais toujours les blancs. Peut-être que si je l'avais laissé commencer, j'aurais gagné. Ah oui, c'est vrai qu'aux échecs, les noms ont un petit avantage, c'est que comme c'est eux qui jouent à prix, ils peuvent plus ou moins anticiper la météo de l'autre de l'adversaire. Me voilà à la croisée des chemins. Ça fait un peu cliché de dire ça. Mais il y a du vrai. Il y a deux chemins devant moi qui m'offrent à la fois de la joie et me forcent à des compromis. Une vie avec Richard, l'aventure, la quête intellectuelle, peut-être une nouvelle famille, mais un homme obsédé par quelque chose qui me dépasse. Et d'un autre côté, une vie d'obligation, maintenir le nom des deux mornets, embrasser nos traditions et ne pas perdre la famille qui m'a élevée. Oh, fichu choix ! Je ne veux en perdre aucun. Mais la vie que j'ai commencé à construire avec Richard m'enchante tellement. Certes, tout n'est pas rose, mais je peux l'accepter. Est-ce que cela sera suffisant ? Ça. D'après les flashbacks de Lara, il y aura quelques petits weebards. Et ça c'est... Tout est quasiment prêt pour l'expédition de l'anniversaire de Mademoiselle Lara. L'organisation de cette surprise n'a pas été une mince affaire, d'autant qu'il fallait qu'elle reste secrète. Elle est si passionnée par l'Egypte qu'elle mémorise les hiéroglyphes et les régions d'Egypte pontiques. Ce qu'a préparé Lord Croft va la ravir au plus haut point. Ce sera une bonne chose pour elle. Ces derniers temps, elle s'est rebellée, mais je sais qu'elle veut juste attirer l'attention de son père. Il est tellement pris par ses recherches. Ce moment sera opportun pour qu'ils puissent se retrouver tous les deux. Et je suis convaincu qu'il en a besoin autant qu'elle. Ah, Winston. Notre fidèle majeure va même jusqu'au bout. D'ailleurs, même dans les jeux originaux de Lara Croft, je crois qu'il était là, le Winston. On va penser à faire un peu de ménage, il y a des rats partout. Et en plus, ça sent l'alcool. D'accord, c'est comme ça. Bon, j'espère que je n'oublie rien. Cependant, il n'y a pas un truc au plafond, non ? C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Papa adorait le bon vin. Je me souviens encore de l'odeur du Bordeaux qui l'aimait tant. C'est sympa, la petite garafe. Il y avait ça vraiment. Papa ! Mon miel ! La cape du désespoir ! Mais sérieux ? C'est vrai, Lara. Fais preuve de courage, car c'est le seul accès à la bibliothèque du savoir-fils. Regarde là-bas, tu vois le fil ? Un fil de détente datant de l'Égypte antique. Les gardiens du savoir veulent à tout prix protéger leur trésor. Nous devons avancer avec prudence. Laisse-moi passer le vent, je sers t'aérer les pièges. J'en suis sûr, ma chérie. Je te suis. Ah non, mais franchement, jouer avec son enfant dans la cave, bon d'accord, c'est que j'ai préparé le coup, mais enfin quand même. Il y a des limites, hein. Ils ont sérieusement décoré. Carrément. Oh là là, en plus le temps s'écroule là, je crois qu'on va s'arrêter tout de suite. Oh bah, j'ai oublié que j'avais une carte. Atlas de Mornay. Ah, 16 relis. Et non, j'ai 54 reliques, 40 documents et 2 frisques. Elle était où la première ? Mais c'est bizarre. Enfin bon. Tiens, on a même aussi des ressources à prendre apparemment. Bon, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Portez-vous bien, mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne activée avec le jeu de la suite. Laissez un commentaire sur les réseaux sociaux. Au revoir, à la prochaine. On ira dans la cave quand on sera prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada